Aveux, poussière, la trouée, trois spectacles qui seront visibles tous les jours pendant près d'un mois au Festival Off d'Avignon. Trois formes théâtrales différentes, trois compagnies made in Picardie. Il ne reste rien de Lena Karvelek, à l'exception du bout de son chausson, une mule en laine violette avec une petite fleur brodée. Une femme est retrouvée morte, aucun témoin, pas d'arme du crime, pas d'ADN. Coup de théâtre, l'énaïque, la belle-fille de la victime, avoue avoir joué un rôle dans le drame. Des aveux inespérés pour la commissaire, mais incomplets. La pièce librement inspirée d'un fait réel, traite de la parole et de son rapport avec la vérité. On a toutes et tous eu un jour à avouer des choses. On sait que ça nous met dans un état même physiologique très spécifique qui peut aller jusqu'au vertige ou des nausées, etc. Et moi, j'avais envie de retranscrire ça sur scène. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à venir faire des aveux ? Et qu'est-ce que ça éveille aussi chez la personne en face qui les reçoit ? Une quête de vérité qui tourne à l'obsession. Une obsession mise en scène par la répétition des aveux de l'énaïque, rejouée avec des mots, des attitudes différentes. Un bruit sec d'une balle, une légère odeur de soufre. Certes, il y a les mots, mais il y a ce qu'il y a derrière les mots, ce qu'on ressent. Et c'est aussi ce qui se passe dans cette pièce-là, c'est que le personnage de l'énaïque, elle vient dire des choses. Et c'est ce qui fait aussi que la commissaire peut-être a des doutes sur la véracité de ses aveux. C'est que ce qu'elle dit est peut-être trahi aussi par une attitude. Comme par hasard, ma mère a eu son accident juste après que l'éna apparaisse dans le paysage. Au commencement vient la destruction. Un corps fragmenté s'extrait péniblement des cendres. Poussière est un spectacle de marionnettes et théâtre de matière, inspiré de la catastrophe de Pompéi. J'ai été fascinée par les moulages en plâtre que l'on trouve dans le sous-sol de Pompéi. J'ai été marquée notamment par cette capacité qu'a le monde naturel de garder, de conserver la trace de ceux qui l'ont habité. Et puis aussi, ça nous parle aussi de la finitude de l'humain, que nous, on est aussi vulnérable face aux grandes catastrophes. Ça raconte la vie qui, à chaque coup, gagne finalement. Malgré le néant et le vide, le moindre petit atome de vivant reprend forme et éclot pour une seconde fois, on peut dire. Et puis l'aide dans le traumatisme et l'accompagnement dans ce traumatisme. Et puis le moment où, après avoir été accompagné, quelque part, on se sent assez fort pour pouvoir retracer à nouveau sa route et se construire de nouveaux souvenirs. Crap, 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 là, il faut creuser la terre, là, retrouver les origines. Allez, il faut faire un trou ! La trouée est une immersion dans le monde rural. D'où vient-on ? Où est-on chez soi ? Se protéger, se barricader, il faut trouver la taupe ! Moi, j'ai des origines paysannes. Et du coup, à un moment donné, je me suis questionnée sur... Est-ce qu'après avoir vécu plus de 15 ans à Paris, est-ce qu'il me restait encore des bouts de mon enfance et des bouts des territoires que j'avais pu arpenter enfant ? Ou est-ce que tout s'était échappé dans le béthume et dans le béton qui m'entourait maintenant ? Pour répondre à ces questions, Cécile Morel a collecté la parole de femmes agricultrices rencontrées à travers la France. Voilà, je suis avalée par ces chants. Elle interprète une quinzaine de personnages issus de ces rencontres. Un spectacle entre hommages et constats critiques. Des veaux qui sucent les paluches avant de boire au seau. Une main d'eau qui s'empierge dans la cour de la ferme. C'est sûr que quand on s'intéresse à la place et à la parole des femmes de paysans, ou des femmes agricultrices, ou des chefs d'exploitation, forcément on se confronte à des problèmes de société qui ne sont pas encore totalement résolus. Ça a bougé, mais ça bouge lentement. Dans le trou du plafond, ma cousine qui passe quand on joue à cache-cache dans le trou de la gorge du gros Angers, il y a... Bah alors, tu fais pas un bisou à tonton Angers ? Ces trois compagnies ont décidé de jouer avec de la terre ou des cendres. Pour répondre aux contraintes d'Avignon, elles devront adapter leur mise en place. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.